Sous-titrage ST' 501 Avec un Avro RJ100 de la compagnie de British Airway Voilà c'est ça De British Airway C'est un vol réel qui se passe je crois qu'il y a 3 ou 4 lésions par semaine Donc c'est cool C'est exactement ça Voilà donc l'avro au niveau des addons Là l'avro c'est celui de Quality Wings Et on voit là on est sur une scène du K2000 Ouais c'est ça Donc on est sur la scène de Glasgow Elle arrivait donc sur Londres City On aura pareil une scène du K2000 Qui est magnifique Alors il faut savoir que Le vol réel N'est pas freté par un RJ100 Il est freté par un BAE Un Learjet Enfin je sais pas trop quoi un truc à la con Et donc du coup nous pour un petit peu On va dire diversifier Les avions qu'on utilise sur nos vols commentés On a décidé de faire ça en RJ100 Et surtout vous allez voir que l'approche Que l'approche sur Land City est excellente Ouais ça va être sympa En plus c'est un peu de vent on aura un peu de défi C'est ça ouais On aura un peu de défi Donc je pense que moi je vais rentrer dans l'avion Et je vais regarder un petit peu le FMC On va pouvoir montrer un peu Donc là on a déjà l'avion démarré Sur l'external power L'APU éteinte On a le boarding qui est en train de se faire Bientôt fini Et donc on a déjà rentré Le plan de... On a tout rentré Le FMC est déjà vraiment tout rempli Donc je vais aller dans... Je sais pas sur quelle page t'es toi Attends deux heures Parce que je suis en train de fermer les portes Et tout le bazar Ok bah on ferme tout Ouais Ouais Et après on va faire un petit tour Ouais Donc là Ouais Donc l'avion est Presque entièrement On va dire démarré Il nous restera juste à rentrer les perfs Démarrer l'APU Et faire l'après... Régler les coms Transponder Ouais Ça on va le faire avec vous Voilà Donc direct sur l'HMC Donc perf Y'a pas grand chose à montrer Je vous avoue Ouais bah perf finit On a... Voilà on va voler au Niveau 260 Ouais On a une transition... Excusez moi Une transition altitude A 5000 pieds Oui Je te laisse parler Fait le col Je suis en train de mettre Donc on a... Donc le plan de vol qui est rentré Alors on va décoller en... 23 Euh... Donc au niveau des vents Du 220 pour 15 nœuds Voilà Euh... Et par... Alors l'acide que je vous la retrouve C'est DCS6 Alpha Voilà Et à l'arrivée sur l'anticidité On a déjà tout réglé Donc l'arrivée sur l'anticidité On va la faire sur... Donc ça serait une ILS Euh... Et une ILS pour la 25... Euh... 27 pardon Une ILS 27 Et par... SPEA Unité Kilo Exactement Voilà Euh... Bah on a quasiment tout pris Donc maintenant on va aller je pense régler Euh... Bah les coms avant de s'occuper des perfs Ouais Euh... Juste euh... Donc là on va pas s'amuser à régler les coms On va... On se met sur 128 Ouais donc voilà Juste un petit truc Euh... Ouais donc mon callsign Vous pouvez voir c'est CFE 8727 Et moi ça sera CFE 8721 Qui a notre vol qui fait le même Voilà c'est ça Donc euh... Là vous pouvez entendre dans le son D'FSX qu'on a les hôtesses de l'air Qui sont en train de faire les annonces passagers Qui est d'ailleurs très réaliste je trouve Sur cet avion C'est vachement intéressant Euh... Alors pour régler le transponder Faut passer mon vieux truc 2D là Euh... Ouais Euh... D'ailleurs en passage Je vais passer en 128 Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est bon Hop Voilà Euh... Donc 122 800 pour moi c'est réglé Euh... On va pas tarder à être prêt pour démarrer les moteurs Donc on va activer les lumières Au sol pour dire Au... Personnel au sol qu'on va pas tarder à démarrer On peut... Activer les engines 2, engines 3, fuel pump Je mets déjà sur alt... Euh... Sur expxt, pndr là Le transponder Voilà Ouais C'est fait Euh... L'APU je pense qu'on va pouvoir déjà la démarrer Ouais on la start Ouais Voilà Euh... Ça c'est vérifier les pompes Euh... Je vais... Bah du coup je vais allumer une pompe Au passage Je couvris Pour que ce soit... Pour que l'APU puisse récupérer du carbure Les fasten seat belt Je mets sur on Écoute elles sont longues Elles sont hyper longues les trucs cabine Incroyable Ouais Mon gars ça s'arrête plus Euh... Voilà Bah je pense qu'on va pouvoir s'occuper des perfs Euh... Je vais mettre sur mes perfs Hop Attends deux secondes juste Je passe avec l'APU Voilà Moi je garde l'external power pour l'instant Qu'est-ce que je voulais faire du coup maintenant Je vais... Ouais je vais en... Ouais Ouais Bon je suis pas sur l'APU mais bon Alors je vais mettre sur la vue Voilà Ce sera plus simple pour aller chercher Hop Donc comme vous voyez c'est un peu spécial sur le RJ Euh... Les perfs c'est pas dans le FMC C'est donc une sorte de petite feuille Que les pilotes imprimés avant leur vol Et ils vont rentrer ça dans cet appareil en fait Euh... Donc ça remplace le perf de Boeing ou des russes classiques dans le FMC Sauf que c'est vraiment un appareil à part entière Voilà c'est autre chose Donc déjà le départ va se faire en max J'ai regardé la longueur de la piste C'est court On va pas prendre de risque C'est pas très court mais on va pas prendre de risque On reste en max Donc là non ça sera 93.9 Exactement c'est ça Voilà Après sur temp Donc la température au sol est 2 Alors elle est 2 Euh... Je vais re-checker le métar ça a dû changer 12 degrés 12 degrés Bah voilà Bah c'est bon Voilà Euh... Pour ceux qui savent pas que c'est ce qu'on fait en clic droit Pour changer D'il droit Pour aller vers euh... Donc après Le bon côté là Euh... V V V135 Une T C C 135 Ouais ça va être un peu long là du coup Non du coup moi ça va Si c'est un peu long quand même Mais ça va Non mais ça va c'est pas non plus Parce que c'est vrai que ça c'est un peu le problème de cette adonne là C'est ça C'est réaliste à la fois non quoi Donc la VR 141 Hop Là on a pas trop bougé Voilà Et après On va régler Donc ça sera 193 Voilà Ici Hop Hop Et bien on a terminé Donc je reviens sur moi maintenant On s'en plane qui gauche Euh... Mec j'ai un souci Donc c'est pas ça Je me suis... Excusez-moi tout à l'heure Je m'étais trompé Donc la V1 Est de 140 Oui Autant pour moi Et euh... La V take off est de 186 Ok Parce qu'on a changé de niveau de vol Donc on va voler Euh... Si on l'a dit tout à l'heure On vole au 2-6-0 C'est un peu haut Enfin c'est un peu haut Pour cette avion là On monte jamais très très haut Mais le vol il va durer à peu près une heure Je repasse Voilà on a tout bon Je vais passer sur la PU Et je vais pouvoir dire Déconnecter mon external power Ouais c'est exactement ce que j'allais faire Donc Ground power Je le dis connect Disconnect Et euh... J'ai déjà le parking brakes Donc j'enlève les... Où est le chocs ? Et je vais demander le Push back On a rien de plus à faire si vite fait Du coup je vais activer toutes les fuel pumps Avant le push back On va activer aussi les ice protection Hop Je vais enlever les chocs Je vais enlever les dernières portes Pour le moment les packs restent sur off Le temps qu'on allume les moteurs Ce qui est normal Et euh... On va passer... Et pour ceux aussi qui n'ont pas vu Euh... Au niveau de l'ILS On a réglé la fréquence de l'ILS Au cas où qu'on ait un souci Ouais donc ça c'est l'ILS de la piste Euh... C'est quelle piste là ? Euh... 23 C'est ça ? Ah ça Ouais donc c'est l'ILS de la piste 23 Sur cet aéroport Sur l'aéroport de Glasgow Si jamais on a un souci technique On peut revenir en ILS tranquillement Donc du coup on va mettre J'allais le dire tout à l'heure Euh... Le start master sur on En attendant qu'on soit repoussé Et on va demander un repoussage Nose... Euh... Nose left Prepare for push back and departure Nose left aussi pour moi C'est ça Donc je vais euh... Je vais repousser avant Falcon Attendez que je vais décoller avant lui On change ? Ouais on change Donc là vous pouvez voir le petit monsieur Qui est là qui nous dit Hello Vous êtes prêt au repoussage ? Voilà c'est ça Donc t'as dit bien oui Nose left Donc euh... Ouais Non mais j'espère que bon Non mais c'est pas que je me gourmet à chaque fois Mais bon Euh... Donc attends je vais quand même allumer les navs Ouais moi j'ai activé le FD et le AT arm Donc là il est en train de me locking gear What ? J'ai un souci technique là Au niveau de mes... Ok Je vais le remettre à zéro Et il y a un souci avec mes throttle liste et déjà Presque on pas en plein gaz mais genre tu vois ils avaient déjà mis les gaz et tout Je comprends pourquoi Locking gear Et donc on aussi on a déjà réglé le PA Donc transition On aura... On a mis 5000 pieds pour la transition altitude Le QF ça sera le 230 Euh... Et tu repousses en premier ? C'est pas 135 c'est 193 Oui pardon Euh... Oui oui ben là je viens de commencer le repoussage J'ai starté le number one Ok Ben je pense que je fais pas de gêner là Euh... Non non on est hyper loin donc il n'y a pas de soucis Yep Donc pour démarrer le moteur 1 donc j'ai juste cliqué pour la surstart et en fait on attend que Tous les petits euh... Tous les petits euh... Comment ça s'appelle ? Toutes les petites alarmes sont enlevées Enfin surtout celles-ci en fait Et je pourrais démarrer le numéro 2 Pour l'instant le premier n'a pas encore complètement terminé de démarrer ça y est Et là je démarre le numéro 2 Bon nickel là il va... C'est parti je commence par là Et on démarre Donc comme vous voyez on a une belle météo Ouais ça va On a une météo assez sympathique On t'a aussi encore vous remercie On a gagné beaucoup d'abonnés aujourd'hui juste avant de faire le vol commenter Ça fait plaisir, ça fait grand plaisir On a gagné je crois 10 abonnés en deux jours un truc comme ça Donc c'est sympa Euh... Comme vous allez pouvoir voir aussi les miniatures J'ai fini enfin le casse-tête de la miniature et le casse-tête du logo Il nous reste le background et la chaîne YouTube sera on va dire terminé au niveau du graphisme de la chaîne C'est ça Euh... Pour ça donc on est bon D'ailleurs mon camion de repoussage est juste gigantesque Ah il est énorme le mien aussi C'est un truc de fou quoi Genre un truc c'est I-A-G là Mais c'est énorme quoi Ouais Allez hop je lance le numéro 3 Je set le parking brakes Oh le vieux bruit Le truc là Donc après on va faire donc pour le roulage on va rouler Tout droit on va tourner à droite On va aller se mettre par là bas sur les taxiways On va passer devant la caserne des pompiers Et euh... Et on va aller s'aligner donc sur la piste 23 Faire un décollage J'ai même pas regardé le départ après ce que ça donne Donc c'est un départ par la gauche Tout coup Punaise là il a... Je sais qu'il m'a fait un truc Il t'a repoussé correctement ? Ouais mais il a galéré à me repoussé en fait Ah ouais non mais c'est normal c'est bien parce que Tu sais t'es au truc sur les... Enfin t'es sur les bords là Ouais Je pense que c'est pour ça qu'il a du galéré Ouais c'est normal il a galéré un peu C'est pas grave c'est son boulot Tant qu'il le fait bien ça va Ouais Donc là pour info il est 11h51 du matin Ah bah pas en vrai hein Parce que là en réalité il est 17h56 C'est dimanche soir Voilà on est en train un petit peu de déprimé Demain on retourne en cours Et donc du coup Donc on va avoir un... Le vol va être pendant toute la journée Enfin en plein milieu de la journée Donc on n'aura pas de coucher de soleil Ni de lever de soleil Ouais On varie en fait un petit peu en fonction des vols Et puis après je pense qu'on va voir en fonction tu vois des... Des lieux où on va on va pouvoir donner des atmosphères différentes Ouais ouais En fonction c'est le matin ou le soir Donc là j'ai le dernier moteur qui démarre Hop je lance Je sais pas pourquoi il me met tant de pourcents de gaz Voilà C'est bon Lui donc C'est bon j'ai les commandes qui sont arrivées là Avec démarrage moteur Hop Je pense que les qu'on aura tout terminant pour vous quitter Pour accélérer le roulage Ouais c'est ça Bah attend deux secondes là Puisqu'il faut que je sorte un cran de volet Pareil pour moi C'est sorti Euh... Donc comme vous avez vu Vous avez pu le voir Mais c'est un avion vieux Donc pas des cannes rien Ouais c'est à cadran Ouais c'est à cadran Deuxième six écrans Ouais voilà c'est ça Avec le FMC Et les... Les écrans de contrôle principaux Même pour le... Même pour l'autopilote C'est... C'est encore... Enfin voilà quoi C'est à cadran Euh... Bah c'est bon moi Tous mes moteurs sont lancés Je passe sur le Gen 1 et Gen 4 Bah c'est parfait Euh... Je peux switcher mes Engine Start Sur Off Mes Fast and Seedbeds sont OK Je passe mes Landing Lights Sur On À droite Engine Air C'est bon Je mets les Pax 1 Et Pax 2 Je vais couper la PU Stop Et c'est bon Bah écoute je suis prêt au... Au roulage Au roulage C'est parfait Donc on vous retrouve au point d'arrêt De la... De la 23 pour décoller A toute A toute Et re tout le monde Voilà donc Moi je suis aligné Sur la piste Et moi je suis à Bravo Unité Enfin sur le point d'arrêt Bravo Unité Je vais attendre qu'il décolle Ouais j'active Les Lumières Donc je vais vite fait Un petit check Tout est bon Euh... Bah c'est OK Je passe mon Transponder En mode Décof Et c'est parti On y va Allez Mise en puissance On est OK Le super bruit du... Du RG100 Bah c'est là qu'on voit que c'est un bruit vachement... Non mais qu'à les tewings ils font vraiment des trucs... Ouais ouais c'est vachement classe C'est un bruit vachement vieux en fait C'est pas tout neuf C'est cool V1 Rotate Je m'aligne Hop On y va Key return Euh key return Purtout Je m'aligne Je m'aligne Je m'aligne Hop Voilà J'ai directement activé le LNAV et le VNAV Donc on n'aura pas besoin pour l'instant des... Des anti-ice on verra On verra si on passe dans des nuages mais logiquement non Moi pour le moment Moi c'est maire d'aller Euh... Bon c'est bon moi j'ai activé mon LNAV et VNAV très rapidement pour éviter que Il y ait des soucis après Alors je vais juste un petit peu dé... On peut pas zoomer plus que ça ? Bon voilà je vais zoomer un petit peu plus Hop je vais enlever mon cran de volet Ah le bon bruit du cran de volet là c'est excellent J'adore ce bruit As-tu une idée que je peux y aller ? Euh bah je vais bientôt libérer l'axe de piste encore un petit peu Comme ça on aura une jolie marche tu pourras pas me rattraper on sait jamais Parlons pas de malheur Voilà donc c'est bon je libère l'axe de piste Et à gauche vous avez la magnifique ville de Birmingham Euh de Birmingham Douglas Go J'étais resté avec le triple E7 pour aller à destination de Berlin Le triple E7 et c'était le 7 Ouais ok non mais voilà je suis fatigué je suis fatigué C'est la fin du week-end on va pas voilà Mec Bon En plus il a pris le vol qui a très bien marché d'ailleurs Ouais c'est vrai que ça va on est un peu déçu quoi Ouais mais bon en même temps On a pas fait des choses géniales non plus Je l'ai rendu était dégueulasse ouais Bon bah j'y vais moi parce que là je pense que Qu'est-ce qu'il me dit le coco là ? Allez je vais Ouais Tigo J'ai un petit souci de mon autopilote là il fait pas quelque chose de... Il descend Je l'ai dit tout à l'avant C'est parti Pourquoi ils descendent le coco 80 Bon on va le faire remonter à la main V1 Othait Monthe coco Ok hop Alors je sais pas toi comment t'es monté moi je rentre vraiment beaucoup c'est des aliments qui sont faits pour monter très 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 si vous allez spotter un jour sur un aéroport ou des colles ou même les embrayeurs genre de choses ça monte mais une vitesse c'est impressionnant c'est un peu ça c'est même flipper c'est ouais t'entends tu dis est-ce qu'il va pas chercher le décrochage presque c'est ça c'est flippant donc on vole après au niveau 2 6 0 donc je vais directement monter au 2 6 0 ou là j'ai pris un petit coup de vent voilà ça va il suit bien enfin le fait le l nav je vais pouvoir attendre la paix j'ai laissé au cas où si j'avais un souci mais non c'est bon ouais moi je l'ai éteint juste après super bon là en fait là c'est c'est magnifique un les bons les nuages c'est des nuages épars pas du tout menacé passe par ce genre de nuages toujours des terres des textures très 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 belles au niveau des nuages même le sol c'est joli bon dès qu'on s'éloigne un petit peu de de là où on est enfin on va dire de la texture qui n'est pas au dessous de l'appareil c'est un peu moins joli mais rien qu au niveau du ciel la pousser c'est extrêmement beau je vais vérifier je vais remonter avec la vénave si c'est possible de réutiliser la vénave c'est pas mal ah mais si à chaque fois que je prends la vénave il me fait descendre en négatif mais what ah non c'est vrai je crois qu'il me fait remonter là voilà c'est bon oh il grimpe du coup d'accord magnifique bon voilà falcon est parti répondre au téléphone alors bon ben nous on n'a pas de soucis majeurs enfin même pas de soucis du tout d'ailleurs au passage on va bientôt passer les dix mille pieds on va pouvoir éteindre les feux d'atterrissage donc là toujours limité à 240 nœuds en dessous de de dix mille pieds et hop voilà ça va passer là dessus donc là les feux c'est sur off voilà c'est bon c'est bien sûr off runway ext sur off en re re putain petit appel voilà bah c'est bon moi je viens de passer les dix mille pieds par contre mon fmc ne veut pas me faire monter au dessus de 250 nœuds je vais y aller tout ça colle euh on va aller jusqu'à 339 je pense voilà voilà 1800 pieds nickel toi ça dit quoi tout va bien ouais tout va bien nickel bon après voilà c'est un avion plus que magnifique bah en attendant que on va un petit peu on va attendre un petit peu avant de vous lâcher je voulais un petit peu vous montrer voilà le cockpit comme vous pouvez voir j'ai maintenant les ombres donc ça c'est parce que j'utilise DirectX10 Scenery Fixer donc DirectX10 déjà je l'utilisais depuis on va dire bah depuis qu'en fait j'ai fait les vols v2 enfin la nouvelle version enfin qu'on a fait la nouvelle version avec Falcon euh des vols ouais commenté et bien j'utilise DirectX10 Scenery Fixer puisque ça stabilise énormément FSX après pour vous dire ça rajoute pas non plus énormément de choses mais les ombres et surtout que le cas d'exim ça lui rajoute une stabilité c'est une stabilité énorme c'est à dire que là je suis à 40 fps et je sais que je vais pas descendre au plus bas je vais descendre à 30 tout ça en s'en est ici si peut très bien être à 60 et descendre à 20 sans aucune raison c'est hallucinant donc voilà ça après je sais je sais pas trop tout ça vire mais bon après faut dire que lui pour passer je prépare 3D mais tandis que moi non pour l'instant je ferai fait 6 on verra on verra plus tard ouais c'est mais ça je prépare 3D pour les bons PC comme ça c'est pas mal c'est vrai que je vois si dans l'FMC je peux régler ma vitesse en fait en bref puisque là il arrive pas à me la faire bloquer à enfin je suis tu veux il me j'arrive pas il me dit maximum 240 nœuds et j'aime pas du tout ça ouais voilà donc je vais monter à 310 non c'est 309 je crois là qui me dit maximum ah je sais pas mais what mais what je peux pas aller jusqu'à 300 nœuds voilà oula je monte un peu beaucoup là quand même je pense voilà nickel est-ce que tu voulais qu'on parle un petit peu des vea oui j'ai puisqu'on a eu des questions quand même certaines personnes nous ont demandé qu'est-ce que c'est la vea enfin ils nous ont demandé pas mal de choses comme ça euh donc une vea c'est en fait une donc virtual airline si vous préférez en anglais donc une compagnie virtuelle compagnie virtuelle un ou plusieurs pilotes donc vol vol en sort donc là par exemple chez la réponse virtuelle je sais plus combien on est on est vraiment beaucoup hein ah on est beaucoup et puis là on est passé enfin on est bien classé au niveau VFS donc VFS on en parlera tout à l'heure vas-y continue oui donc une vea ça regroupe en fait simplement des pilotes entre eux qui veulent voilà vivre leur passion et ben ça permet de les regrouper tout simplement euh après donc une vea ça consiste en quoi en gros ça consiste à faire des vols proposés par la vea la France virtuelle ça propose des vols d'Air France réel tout simplement et euh moi par exemple je suis chez Blue Sky aussi et ils proposent des vols Blue Sky donc c'est pas obligé que ça soit une compagnie réelle ça peut très bien être une compagnie créée comme ça par envie voilà voilà alors maintenant on va passer à la partie plus compliquée donc il y a un tracker donc un tracker ça permet de tout simplement traquer votre vol savoir ce que vous faites pendant votre vol il y en a plusieurs celui d'Air France virtuelle c'est VFS c'est plus répandu et en gros ben vous avez un système d'argent de de rating donc combien à combien vous posez aussi voilà c'est vraiment ça traque votre vol quoi en fait en soi même ça dit si vous êtes un bon un bon pilote pilote voilà voilà même si ça correspond à un oui en soi même ça correspond pas à grand chose c'est à dire que c'est si on veut on peut avoir des données sur VFS ça veut rien dire dans la vraie vie c'est à dire que c'est pas parce qu'un pilote il pose bien qu'il va être bien payé dans la vraie vie il n'y a aucun rapport c'est juste qu'en fait c'était on va dire le moyen le plus simple pour rendre un petit peu Fly Simulator on va dire presque ludique c'est à dire qu'on est un moyen de gagner de l'argent d'avoir presque un niveau vous voyez le fait d'avoir un rating enfin c'est voilà c'est d'avoir presque un niveau qui est après bon voilà entre entre pilotes tu dis tiens moi j'ai ça je suis meilleur que toi donc du coup oui ça donne en fait un aspect un peu plus ludique à FSX et c'est ça en fait que je trouve pas mal ben c'est disons que Air France l'utilise correctement parce que après il y en a bon qui font des toutes petites compagnies qui sont sur VFS et puis ils l'utilisent mal et tout donc Air France ils ont fait vraiment quelque chose de très 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 bien voilà pour ceux qui veulent entrer chez donc chez Air France ben tout simplement on pourra vous mettre le lien dans la description s'il faut donc Air France et je mettrai Blue Sky aussi donc comme ça ça vous donnera deux VA une VA qui vraiment représente une compagnie puis une autre qui représente une compagnie vraiment purement virtuelle c'est plus passionné même même si après la VA à Air France virtuelle c'est que de la passion c'est à dire que ce genre de truc c'est différent c'est deux états d'esprit en fonction de ce que vous voulez rechercher de toute façon voilà c'est ça je suis dans les deux VA je connais un peu les deux VA donc voilà en gros ce que vous trouverez dans une VA qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur une VA ah oui donc pour s'inscrire c'est tout bête c'est sur Air France virtuelle il y a un QCM pareil chez Blue Sky et donc pas mal de compagnies virtuelles font enfin on fait un QCM pour être sûr de votre niveau parce que si vous faites n'importe quoi on va pas vous recruter quoi on va dire c'est quand même du recrutement c'est ça oui il y a un business comme on dit et donc voilà il y a un recrutement mais c'est pas faut pas vous imaginer un QCM énorme c'est un QCM tout bête ouais voilà c'est ça voilà donc qu'est-ce que bah à part ça je pense qu'on a fini au niveau des VA à part ça bah après nous on vous conseille d'aller sur les sites d'EVA par exemple le site d'Air France virtuelle est magnifique ils ont fait une nouvelle version ils vous proposent des vidéos dont j'ai réalisé donc ils vous proposent deux vidéos pour entre guillemets présenter la VA et j'en ai réalisé j'en ai réalisé une sur les deux ouais et l'autre bah c'est The Simu Gamer donc Mathis qui a réalisé l'autre vidéo j'avais fait un vol avec lui il y a un petit bout de temps on va le commenter et puis après c'est vrai qu'en ce moment on vole pas trop trop ensemble et bon petite dédicace à lui voilà c'est bon on a fait le tour je crois non ? on a fait le tour d'EVA ouais donc je pense qu'on en garde un peu pour l'approche on va pouvoir rouler c'est maintenant on discutera un petit peu plus pour l'approche bah moi pour ma part c'est bon je vais bientôt arriver à 26000 pieds je suis à 25200 pieds je suis à 25300 pieds bon bah voilà on se dit à tout de suite pour l'approche à toute ciao je suis à 26000 pieds Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Musique de générique